... Dans notre vie, on cherche des informations très souvent, sur Internet, en lisant le journal, on essaie de comprendre le monde. Et quand on est face à une information, on a constaté que certaines informations se diffusent mieux que d'autres, sont mieux acceptées que d'autres. Et ça, c'est vraiment un trait caractéristique de la psychologie humaine. On accepte mieux certaines informations, et quand on les accepte, on a plus de chances de les transmettre aux autres. Par exemple, une information négative a plus de chances d'être transmise et acceptée qu'une information positive. On s'intéresse davantage aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles. On s'intéresse davantage aux menaces qu'aux raisons d'être optimistes. Une autre source d'erreur, c'est qu'on a tendance à accorder à certaines sources davantage de poids, par exemple les sources qui nous sont familières. On leur accorde davantage de poids que des sources qui sont parfaitement inconnues. Alors très souvent, c'est une stratégie qui finalement a fait ses preuves. On a raison de s'appuyer davantage sur des sources qu'on connaît par rapport à des sources qu'on ne connaît pas. Mais quand on cherche des informations scientifiques, ça peut créer des difficultés, ça peut conduire à faire des erreurs, à commettre des erreurs de raisonnement scientifique. La question finalement, c'est d'essayer de comprendre quels peuvent être les outils qu'on peut utiliser pour s'aider à évaluer une information qui a priori nous rend réticents. Donc une information qu'on n'a pas envie d'accepter. Qu'est-ce qu'on doit faire pour savoir si on a raison ou pas de ne pas accepter l'information ? Donc pour prendre un exemple très concret, quand on diffuse, on est exposé à des informations qui disent que les vaccins sont dangereux. Ça, typiquement, c'est une information qu'on a envie d'accepter. On a envie de croire cette information parce qu'elle fait appel à notre système de détection de la menace. Donc c'est un système qui est utile, on a raison de faire attention aux menaces, on a raison de se méfier. Et il est bien plus grave finalement de ne pas faire attention à une menace et de se tromper que de trop faire attention à une menace. Dans le cas des vaccins, c'est problématique parce qu'on se méfie à tort des vaccins. Et il faut essayer de se demander comment on peut faire, quand on est réticent face à ce type d'informations, comment on peut faire pour savoir si on est objectif ? Une des solutions, c'est de s'interroger sur l'alternative. Quelle est l'alternative si on ne se vaccine pas ? Potentiellement, c'est d'être malade. Est-ce qu'on a réfléchi au coût de la maladie et pas seulement au coût du vaccin ? Il faut mettre en regard le coût du vaccin et le coût de la maladie. Le bénéfice du vaccin et le bénéfice de ne pas se vacciner. Donc peut-être que quand on ne se vaccine pas, on évite le tout petit coût qui est associé à l'effet secondaire du vaccin, mais on s'expose au coût bien plus grand de contracter une maladie potentiellement dangereuse. Une solution très pratique qu'on peut mettre en œuvre quand on est alerté d'un potentiel danger à utiliser tel type de médicament ou à se vacciner, on peut se forcer à aller sur Internet et chercher les bénéfices à utiliser ce vaccin, les bénéfices à se faire vacciner. Et étant donné que certains contenus sont préférés par l'esprit humain, les contenus négatifs, une fois qu'on est exposé à un contenu négatif, on a tendance à chercher de nouvelles informations à propos de ce contenu négatif. Donc pour prendre l'exemple des vaccins, si on nous dit que les vaccins sont dangereux, la tendance naturelle, c'est d'aller chercher sur Internet pourquoi les vaccins sont dangereux, dangers, vaccins, etc. Il faut véritablement se forcer à évaluer l'alternative et aussi se demander si les vaccins sont positifs et chercher sur Internet « vaccins bénéfices », « vaccins positifs », etc. Quand on reçoit une information, finalement toutes les preuves ne se valent pas. Il y a des preuves qui sont communiquées par des amis, par des sources familières. On peut avoir confiance dans ces sources dans toutes sortes de domaines. Mais ces preuves-là n'ont pas la même valeur que des preuves qui sont communiquées par des scientifiques. Et ça n'a pas non plus la même valeur que si c'est communiqué par toute une communauté de scientifiques. Donc il y a une véritable pyramide des preuves qui part de la simple opinion qui est formulée par le citoyen et qui ensuite remonte vers les preuves formulées par un scientifique. Puis, pour atteindre le sommet, des preuves pour lesquelles on estime qu'il y a un consensus scientifique. Et quand on arrive à ce niveau-là de la pyramide des preuves, on passe de choses qui s'appellent des opinions à des connaissances scientifiques. On n'a pas le même niveau d'exigence quand une étude change à la marge un consensus et face à une étude qui propose de totalement mettre à la poubelle une idée qui était très acceptée par l'ensemble de la communauté scientifique. Donc qu'est-ce qu'on fait en tant que scientifique quand on est exposé à ce type de recherche ? D'abord, on regarde si la recherche a été validée par d'autres scientifiques. Donc ça, c'est tout le système de publication de la science qui est organisé comme ça. Une recherche scientifique doit, pour être publiée, être validée par d'autres scientifiques. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on analyse les méthodes. On regarde si la recherche a été conduite dans de bonnes conditions, si elle a impliqué suffisamment de participants, si les statistiques ont été faites de manière correcte, etc. Et puis ensuite, on se demande si cette recherche a été répliquée. C'est-à-dire, est-ce que ce résultat a été obtenu juste par un laboratoire de recherche ou est-ce qu'on commence à le trouver dans plein de laboratoires de recherche différents ? Donc, on remet en cause le consensus scientifique. Quand on a des raisons fortes de remettre en cause le consensus, donc quand on a juste une petite étude dans son coin qui trouve un résultat, on se dit d'accord, attendons de voir si c'est répliqué, si c'est validé, comment c'est accepté par la communauté scientifique et est-ce que finalement on a suffisamment de preuves pour remettre en cause le consensus ? Par exemple, dans le domaine de la psychologie du développement, on a longtemps pensé que certaines tâches étaient très difficiles pour les enfants avant l'âge de 4 ans. Par exemple, ils avaient des difficultés à envisager le point de vue des autres pour par exemple deviner où se trouvait un objet, prendre le point de vue des autres. Donc, on a très longtemps pensé, pendant plusieurs décennies en fait, que les enfants de moins de 4 ans n'étaient pas capables de faire ça. Et puis, il y a eu des travaux qui ont montré que si on utilisait d'autres techniques, on pouvait mettre en évidence que les enfants dès l'âge de 2 ans, puis dès l'âge de 18 mois, de 1 an, étaient en réalité capables de réaliser ces tâches. Donc, quand le premier article est paru, ça a suscité la curiosité des scientifiques qui se sont demandé dans quelle mesure ces travaux étaient valides et ça a conduit à des réplications, à des conférences. Et à l'issue de ces 10 ans de recherche supplémentaires, on a abouti à un nouveau consensus scientifique qui est que les enfants, en réalité, dès l'âge de 12 mois, savent prendre en compte le point de vue d'autrui. Donc, finalement, le travail d'un scientifique n'est pas très différent du travail d'un citoyen qui est exposé à des informations. Dans son métier, le scientifique est exposé à plein, plein, plein d'informations et chaque jour, il doit décider de la pertinence des informations pour conduire ses recherches scientifiques.